Alors, tentative d'extraction d'une racine carrée en binaire à la main, si j'y arrive, sachant qu'il y a quelques années, c'était enseigné au... pas en binaire, pardon, c'était enseigné le calcul de racine carrée avec une potence, avec un algorithme similaire un petit peu à l'algorithme de la division où on fait des soustractions au fur et à mesure, pareil, donc avec une potence au cours primaire, au cours supérieur, entre 11 et 13 ans, malheureusement, moi, je n'ai pas... je ne crois pas avoir eu des cours là-dessus, j'ai appris la racine... pendant la division euclidienne, mais pas la racine carrée. Mais bon, je vais essayer de le faire en binaire, parce que moi, ce qui m'intéresserait, c'est quand même plutôt de le faire en binaire, ça devrait être plus simple en binaire. Alors, je ferme ces petites illustrations, sachant que, bon, je vais essayer d'expliquer un petit peu comment ça se passe. Donc, j'ai dessiné une potence, je vais prendre un nombre, alors, pour ça, il faut que je cherche la... là, la calculate... calculate, voilà, Windows, alors, j'ai décidé de prendre de 2015, parce que c'est l'année en cours, et que, en binaire, donc, ça s'écrit de façon assez agréable, 5, 1, 0, et 5, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, quant à savoir la racine carrée, on verra tout à l'heure ce que ça vaut. Donc, 5, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 1. Alors, la méthode, en fait, elle consiste à écrire plutôt les nombres par bloc de 2 parce que la division va donner deux chiffres à la fois. Enfin, pardon, deux chiffres de la... Alors, il ne faut pas que j'utilise le supprimé et l'insert à la fois parce que ça va tout décaler. Alors, on va essayer. Donc, je recommence à écrire mon nombre. 1, 1, 1, 0. Je n'ai pas mis l'insert. Donc, ça a été décalé. Je mets insert. Ah, c'est facile, les maths et l'informatique. Donc, 1, 1. Donc, j'ai mis 5 des 1, 1, 1. J'aurais voulu remettre 1, juste là, 1. Et puis, en tête, donc, il va y avoir soit un 0, soit un 1. Là, il se trouve que c'est un 1 qui est tout seul. Voilà. Mais il pourrait y avoir deux chiffres ici. On va manger deux chiffres par deux chiffres dans l'extraction de la racine carrée pour produire un chiffre du résultat. Le résultat va être ici. Ici, ça va être une zone qui va nous servir à avoir des doubles produits. Donc, on prend le premier chiffre disponible. Donc, 1. Il y va combien ? Il y a 0 ou une fois. Donc, ça ne va pas être trop dur. Donc, on va dire qu'il y va une fois et on va faire des soustractions au fur et à mesure du nombre qu'on est en train d'approcher. Donc, au départ, ce n'est pas trop dur. 0. Alors, la question à savoir, c'est quel est le chiffre qui suit ici ? Alors, on va placer ici, en fait, le... Alors, pour l'instant, on avait 1. On va placer ici une forme de double produit lié à ce nombre-là. Donc, le double de ça, c'est 10. Alors, pourquoi ? Parce que si on se pose la question, ix au carré, je le fais dans un coin, en écrivant comme si c'était l'un à côté de l'autre. 1x, pardon. J'ai dit x au carré. C'est-à-dire 10 plus x au carré. On va avoir le 10 au carré plus le 10 fois 2. Alors, le 2, je vous l'écris en binaire, ça fait 10 aussi. Bon, voilà. Fois x plus x au carré. Et donc, l'idée, c'est qu'ici, on va se poser la question, est-ce que le nombre 10x, alors 10 étant le double de là, le nombre 10x est plus grand ou plus petit que la valeur qui est là en cours. Alors, la valeur en cours, pour l'instant, ça a été 0 et il faut abaisser deux chiffres pour se poser vraiment la question. Donc là, la valeur en cours 11 sera plus petite que ça. Donc, on pourra prendre la valeur 10 avec 1 ici. Alors, j'écris pas tout parce qu'en principe, ici, c'est 10x fois x. Et avec deux valeurs possibles, x égale 0 ou x égale 1. x égale 0, comme c'est fois 0, ça ferait 0. Donc, ça sera toujours possible. Mais quand ça sera fois 1, ça fera 10x fois 1. Donc, ça fait 10x. Alors, pourquoi 10x ? Parce que le de 10x, 10x, c'est égal à 100, 100, 100, 100, 100, plus x. Et si on multipliait justement par le fois x, alors, fois x, ce que j'ai suggéré qu'on pourrait faire ici. Mais bon, c'est pas très important quand on est en binaire parce que c'est fois 0 ou fois 1. Donc, dans les deux cas, ça se résout assez bien. Donc, 100 plus x. Donc, ça ferait quoi si on faisait les calculs ? 100 plus x fois x. On obtiendrait le 100x. Et puis, le x au carré. Donc, on obtiendra quoi par rapport à là-haut ? Le x au carré, on le verrait ici de la même manière en bas. Et le 100x, on le voit ici, on le voit là. Ce qui manque, c'est le 10 au carré. Sachant que, donc, l'idée, c'est que, donc, si on essaie de supprimer le carré de ce nombre-là, soit ça ou 1x au carré, comme on a enlevé déjà le carré du 1, on l'a fait là, il reste à enlever le carré de la suite. Et le carré de la suite, c'est ce produit-là qui est un faux produit, dont on va oublier une partie, on notera tout à l'heure que 10x. Donc, enlever le carré au nombre qu'il a, c'est enlever juste ce nombre-là, qui n'est même plus un produit, à ce qui reste, alors, ce qui reste de ce qu'on a déjà enlevé. Donc, il reste 11. Et puis, les autres chiffres, s'il y avait les autres chiffres. Reste à savoir si on peut le faire ou pas avec un x égale 1 ou un x égale 0, c'est-à-dire le chiffre qui arrive. Donc, c'est là où on se pose la question, est-ce que c'est assez grand ici pour enlever, donc, 101. Là, ce n'est pas le cas. Donc, on enlèvera 100 fois 0, donc ça fera 0. On enlèvera 0. Donc, pour le premier x, ça fait 0. Je ne vais pas faire toutes les explications à chaque fois. Ici, donc, il faudrait que j'enlève moins 0. Je ne vais pas le faire, je vais simplement abaisser les deux 1. Et je vais me reposer la question. Donc, le double d'ici, donc, 10, c'est bien 100. Est-ce que là, un chiffre supplémentaire, donc, ça ferait à peu près le calcul, sauf que ce ne serait pas 1 ici, mais 10 ici, et là, pareil, 100. Est-ce qu'on peut enlever, donc, 1, 0, 0, 1, donc, 1001 de ce nombre-là ? Est-ce que ce nombre-là est assez grand ? Oui, c'est le cas. Donc, on n'est pas obligé de prendre x égale 0, on peut prendre x égale 1. Donc, je fais ma soustraction, du coup, moins 1001. Et je peux, donc, du coup, dire que ici, ça va être 1. Et donc, là, c'est comme si on avait fait 1, 1001 fois 1. Donc, la soustraction, alors, de temps en temps, il faut savoir faire les soustractions. Des fois, ça se passe bien. 1, moins 1, 0, ça, ça se passe bien. 1, moins 0, 1, ça, ça se passe bien aussi. 1, moins 0, 1, ça se passe bien. Et 1, moins 1, 0, pouf. Donc, tout s'est bien passé. Donc, on a fait les premiers chiffres. On abaisse deux chiffres à nouveau. Donc, 0, 1, les deux qui sont là. On se méfie ici, donc, le double de ce qui est là-haut, c'est 101, 0. Voilà. Et on se pose la question, quel est le chiffre suivant ? Ici, x. C'est-à-dire, si on écrivait ici x fois x, ça, c'est fois 0, fois 1. Donc, en fait, c'est de savoir si le nombre ici, 1, 0, 1, 0, 1, est plus grand ou plus petit que ce qui est là. 1, 0. Alors, il se trouve que là, il y a le même nombre de chiffres, mais ce ne sera pas toujours le cas. Au contraire, ça risque de déborder. Donc, 1, 0, 1, 0, 1, ça a l'air d'être plus petit. Donc, on va pouvoir faire, donc, là, mettre un chiffre de plus à l'extraction racine carré. Et puis là, donc, le chiffre que j'ai recopié, que j'ai, pardon, pas recopié, mais écrit. On va faire la soustraction. Alors, est-ce que c'est une soustraction qui est facile, cette fois aussi ? Donc, 1, 1, 0, ça va. 0, 0, ça va, c'est encore. 0, 0, c'est un peu moins facile. Donc, j'emprunte un. Je me rappellerai que j'ai un emprunt ici. Alors, si je le note, ce sera mieux encore. Est-ce que je peux le noter ? Je ne suis pas aussi. Bon, donc, du coup, ça fait 10, moins 1. Donc, 1, moins, je vois l'emprunt, 1, moins 1. Donc, ça fait 0. 1, moins 1, 0, et 0, ça marche ici. Donc, on a fait un chiffre de plus. On descend de nouveau chiffre pour continuer. On n'est toujours pas arrivé à la virgule. Et puis, même, vous pourrez aller au-delà, mais bon, ce n'est pas la question pour l'instant. Alors, se méfier ici, donc, il faut prendre le double de ce qui est là-haut. Donc, 1, 0, 1, 1, 0. Et se poser la question, est-ce que je peux rajouter un chiffre ici de type 1 ou soit type 0. Si c'est 0, ça sera 0, ça, ça marchera toujours. Mais si c'est 1 ici, donc, ça vaudra 101, 101. Alors, 101, 101, 101, ça va être trop grand. Donc, on va mettre ici 0. Et du coup, ça fait moins 0, donc, on ne fait pas le calcul moins 0, mais on baisse de nouveaux chiffres. Et on se pose la question. Donc, ça, c'est bien le double, toujours. Le double produit, donc, un chiffre supplémentaire là-haut. Donc, c'est 1,011,001. Alors, c'est là où ça commence à devenir des gros chiffres. Et que, tant qu'à faire, on peut peut-être les écrire. Donc, 1,011,001. Et 1. Donc, est-ce que ce nombre-là est assez grand pour qu'on puisse y soustraire ce nombre-là ? Ben, non, ce n'est pas assez grand-là. Donc, ça va faire 0 aussi. Mais alors, pour le plaisir, on va peut-être essayer d'aller un cran plus loin. Donc, alors, là, on met du coup une virgule et on abaisse deux chiffres. Alors, deux chiffres, ça va faire un 0, un 2,0. Et alors, elle se pose la question. Alors, ce n'est pas ce nombre-là qu'on verra supprimer éventuellement. Donc, si on a un chiffre ici, x de plus, il faudra pouvoir enlever à ce gros nombre-là, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Il manque peut-être un 0, là, pardon. Si je ne me trompe pas. 1, 0, 1, 1, 3, 0. 1, 0, 1, 0, 0, voilà. Donc, je reprends, donc, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, voilà, 2, 0, et il reste un 1. Bon, mais il n'est pas très bien placé, le 1. Alors, c'est plutôt, donc, le nom va aller, mais il faut que j'essaie de le réécrire, parce qu'il n'est pas en face. Donc, 1, 0, 0, 0, 3, 0, 1. Donc, il y a toujours un moment où ça passe devant, le nombre ici est plus grand, parce qu'on met deux chiffres d'un côté et un seul chiffre de ce côté-là. Donc, il y a toujours un moment où on va avoir ce nombre-là qui sera plus petit que celui-là. Celui-là a grandi par 2, celui-là a grandi par 1. Donc, c'est-à-dire que là, on aura 1 après virgule, donc ça sera virgule au moins 0,5. Donc, il faut faire la soustraction, et puis on verra à la calculette si ça marche à peu près. Donc, 0, moins 1, donc on va faire un petit emprunt. Alors, 0, moins 1, donc il reste 10. 0, moins 1, on va faire aussi un petit emprunt. Donc, on a dit 10, moins 1 reste, enfin, on retire 1. 1, moins 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, petit emprunt, ici. Donc, 10, moins 1, 1, et 1, moins 1, 0. On peut vérifier en passant que ce nombre-là doit être plus petit que ce qui est écrit là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, c'est de l'ordre de 10 millions. Enfin, 10 millions. Là aussi, c'est de l'ordre de 10 millions. Alors, pour vérifier, là, par contre, il y a un 0, tandis que là, il y a un 1. Donc, ce nombre-là est plus grand que ce qui est là. Donc, voilà, on a à peu près calculé. Donc, là-haut, ça, ça valait 2015. La racine carrée, on va chercher combien ça vaut. La racine carrée, pardon, c'est pas ça. La racine carrée de 2015. C'est ma calculette Windows. Elle est par là. Donc, 2015, il faut reprendre. Standard 2015. Parce qu'en binaire... Donc, ça devrait valoir 44,888. 44,888. Avec, en binaire, Est-ce qu'on retrouve... Binaire, programmeur, voilà. Le 1, 0 et compagnie. Donc, 1, 0, 1, 1, 0, 0. En décimale, ça vaut bien 44. Donc, ce nombre-là, ça vaut 44. Et puis, alors, le 0, 1 qui est là, donc là, c'est des demi, puis après des quarts, des huitièmes, des seizièmes. Donc, on en est au... Ben, quart. Et si on cherche, probablement, on va encore avoir un 1 ici, puisque là, c'est un très gros nombre. Ce qui ferait le quart plus le huitième... Pardon, le demi plus le quart. Ça fera 0,75. On approchera petit à petit des 0,888. Mais pour l'instant, on s'arrête là. Voilà pour la extraction de la racine carrée de 2015, qui donne 44 et quelques en binaire.